Avant de faire cet exercice sur le pad ou par slide, on va utiliser une des expériences pour vous montrer à quel point une protection solaire horizontale, parce que peut-être ce qu'il faut aussi retenir, ou ce qu'il faudra retenir de la leçon d'aujourd'hui, à quel point elles peuvent être efficaces. Voilà un des modèles les plus simples qu'on aille ici pour faire quelques démonstrations. On retrouvera cette table aussi vendredi prochain. Je prends ici sur la gauche les protections solaires verticales, et comme je viens de le dire, pour une façade sud, on a vraiment un soleil qui est au sud, de 66 degrés de hauteur, on ne peut pas être plus sud. Je pense que vous êtes tous d'accord que la protection solaire de ces éléments verticaux sur une façade sud, elle est égale à zéro pendant les périodes d'été, ce qui est malheureux. Si on a des façades qui sont orientées à l'est ou à l'est, ce qui devient le cas si je tourne mon modèle, alors on a une certaine protection, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, on a une certaine protection, c'est-à-dire une certaine ombre portée sur des façades est ou sur des façades ouest. Donc, comme je disais tout à l'heure, efficacité limitée pour les éléments verticaux, absolument inutile en façade sud, une certaine utilité en façade est et ouest. Malheureusement, on verra que même Est et Ouest, je remets mon modèle d'éléments verticals en façade sud, même Est et Ouest, quand le soleil en fin de journée, en été, et même en automne, descend très bas sur l'horizon, malheureusement, ces protections solaire verticales, on le verra par une animation certainement vendredi, elles sont encore trop éclairées en fin de journée, et ça peut être des causes de surchauffe, même au mois de septembre. Passons à la protection solaire horizontale. Comme vous pouvez le voir, en orientation sud, cette protection solaire, pour autant qu'elle soit correctement dimensionnée, vous voyez que si je fais cette protection solaire trop courte, je n'ai plus de protection d'ombrage sur mon ouverture, toute la question va être comment dimensionner cette protection solaire, évidemment, dans la pratique, elle ne va jamais être aussi grande, mais ça peut être un balcon, ça peut être un avantoir, comment dimensionner cette protection solaire, c'est ce que vous allez pouvoir faire vous-même, pour autant, encore une fois, que ce soit une protection solaire horizontale. On a parlé de l'équateur, l'équateur, le soleil, est relativement haut, je vous rappelle qu'au 21 septembre, il est comme ceci, au 21 mars aussi, pendant le reste de l'année, il est plutôt comme cela, mais on peut constater qu'à l'équateur, face à le sud, les protections solaires horizontales sont très efficaces, elles peuvent être beaucoup plus courtes, que si on se trouve à Lausanne, où pour obtenir la même efficacité, on doit obtenir ou avoir une protection solaire qui est beaucoup plus longue. Donc, à l'équateur, une protection solaire horizontale relativement courte peut déjà faire un effet important de protection pendant les mois et les périodes les plus chaudes. On est toujours en façade sud, je vous rappelle ici, cette même protection solaire, si on la met en façade est-ouest, elle ne sera plus du tout efficace pour un soleil très bas sur l'horizon. Encore une fois, on aura l'occasion de voir un modèle qui est ici, une animation qui vous convaincra de cela dès vendredi à l'heure.